Quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est sûr, c'est lui. Il était une fois une histoire d'amour entre une épicière landaise et une camionnette mythique des années 80. Nous sommes à Mont-de-Marsan, dans le département des Landes. Le temps est couvert et orageux, mais ça n'empêche pas Julie d'aller travailler à bord de son J9 qu'elle a baptisé Georges. Je vous présente Georges, c'est mon associé en fait. Je l'ai trouvé pas loin, j'ai eu beaucoup de chance d'occasion. Et puis j'ai eu tellement un coup de coeur quand je l'ai trouvé avec ce côté un peu vintage à l'ancienne. C'était sympa de se dire qu'on était tous les deux dans l'aventure. Il ne me répond pas par contre. A l'instar de Georges, qui était un camion bouché, Julie a aussi changé de vie. Adieu le travail, enfermé et routinier dans un bureau et bonjour la liberté avec Georges. Elle est désormais commerçante ambulante et elle sillonne les routes à travers les petits villages landais. Là, je vois le paysage changer, je vois les saisons et ça j'aime bien quoi. Les ciels qui changent, les nuages, les arcs en ciel. Je trouve que je profite beaucoup plus de l'espace, de la nature maintenant que je fais ce travail-là. Julie fait en moyenne 7 lieux de vente dans la semaine. Toujours dans un petit périmètre autour de Mont-de-Marsan. Sa démarche est de promouvoir le circuit court entre les clients et les producteurs. Je ne fais pas tant de kilomètres que ça parce que c'était une des intentions que j'ai eues quand j'ai ouvert l'épicerie. C'était de rester vraiment en circuit court à la fois dans les produits que je choisis pour l'épicerie et dans les clients que je vais aller chercher. J'aime autant éviter de faire trop de route, bilan carbone négatif, Georges est vieux, ça le fatigue. Et il ne faudrait pas trop fatiguer son petit pépère. Quand Julie et Georges ne sont pas sur les places de marché, ils s'approvisionnent chez les producteurs. Julie vient chercher des poireaux chez Mélanie, sa maraîchère préférée qui fait des légumes bio. Poireaux, super. Ils ne sont pas vieux ceux-là ? Non, non, récolte de ce matin, donc voilà. C'est vrai que l'intérêt de la démarche, de venir directement chez le producteur, chez le maraîcher, puis même chez tous les autres producteurs en direct, c'est que j'ai l'information sur quand est-ce que ça a été récolté. Ça manquait vraiment sur l'agglomération de Mont-de-Marsan, d'avoir quelque chose d'itinérant comme ça, qui va à la rencontre du public pour aussi faire de la pédagogie. Donc ça, c'est hyper bienveillant comme démarche. Julie s'est engagée à ne vendre que des produits situés à moins de 150 kilomètres de ses points de vente. On va à Mazerolle, un petit village qui est à côté de Mont-de-Marsan et dans lequel il n'y a plus aucun commerce. Les gens se recroisent, ils se remettent à papoter, c'est un lieu de rendez-vous, quoi. Ce que je fais des fois quand j'arrive, c'est que je relaxonne. Tous les villageois ont entendu Georges klaxonner. Julie n'a que quelques minutes pour s'installer avant que les clients n'arrivent. Bonjour Julie. Je vous ai porté un petit peu de chaleur. C'est trop gentil. Un petit peu de chaleur de Mazerolle, n'est-ce pas ? Mon café du mercredi. Un jour, je ne sais pas, je lui ai demandé comment elle s'appelait. Elle m'a dit, je m'appelle Julie. Oh, je lui ai dit, c'était le nom de ma maman. Et je m'appelle ma maman, la pauvre. Le dernier commerce de Mazerolle a disparu il y a bien longtemps à cause des grandes surfaces installées non loin de là, à Mont-de-Marsan. Nous, on vient tous les mercredis maintenant. On habite juste en face. Donc dès qu'on veut faire la moindre course, il nous manque un truc, quelque chose, il faut aller de suite sur les grandes surfaces. Alors qu'ici, on est bien. Là, je vais prendre des coquillettes. Au visage, on se rend compte quand il y a un événement quelconque. Tandis que là, c'est toutes les semaines. Et puis des personnes qu'on ne le voyait pas d'habitude parce que... Catherine, par exemple, qu'on se connaît depuis quand même pas mal d'années, mais on ne se voyait pas souvent. Et on se voit quasiment tous les mercredis maintenant. Voici Xavier. Il est paysan boulanger. Il produit son blé, bio évidemment. Quand il a entendu parler du projet de Julie, il a tout de suite voulu y participer. Je défends cette démarche-là parce que je trouve que c'est vraiment bien parce que les villages semeurs, les gens comme elle, ça devrait être subventionné par les communes. Il n'y a rien de mieux. Le local, le direct, les gens savent ce qu'ils mangent. Déjà quand je leur dis que c'est un paysan boulanger qui fait tout et que donc c'est tracé, je les habituais qu'ils prennent la version comme ça. Je le fais à la coupe en fait, donc ils prennent la quantité qu'ils veulent. Au-delà du circuit court, Julie promeut la vente en vrac pour qu'il n'y ait aucun emballage et aucun plastique. Alors tout le monde arrive avec ses sacs et ses bocaux. Alors les lentilles viennent du Gers. D'accord. C'est un producteur installé en bio qui fait les lentilles, les pois chiches et les pois cassés. Puis le fait de proposer du vrac, je pense que quand même de plus en plus de gens sont sensibles à tout ça. Donc voilà, elle s'inscrit vraiment dans une démarche qui nous correspond. On est très content de l'avoir là sur place. Et côté prix, Julie est sensiblement au même tarif que la grande distribution. Ah il pleut, on va se mettre sous le haut vent là. Venez là, à l'abri. Et dans cette région des Landes plutôt arrosée, le haut vent de Georges se révèle bien utile. On est bien là, c'est sympa. Vous avez pu par avoir pas de tien ? Après un an d'exercice, Julie ne gagne pas encore bien sa vie. Mais elle peut compter sur de nombreux clients fidèles et sur la satisfaction de donner du sens à ce qu'elle fait. Ça fait plaisir, je vends des bons produits, j'ai des bons retours sur les produits. Les producteurs sont contents. On s'ennuie jamais. Je suis toujours en train de faire de nouveaux projets, de nouvelles rencontres. Donc non, il n'y a aucun regret. Aucun regret d'avoir changé de vie. Ça durera le temps que ça durera. Mais de toute façon, c'est positif. Avec Julie et Georges, c'est l'avenir de nos campagnes qui se joue. Alors évidemment, tendez l'oreille.